Quelles sont les énergies pour nos amis taureaux pour cet été 2022 ? Alors nous avons d'abord le monde, l'achèvement, la fin, la fin de quelque chose. Là vous arrivez au bout d'un processus, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été assez conséquent. C'est un travail que vous avez mené depuis un certain temps. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui arrive par hasard comme ça. Vous arrivez au bout d'un processus, vous allez pouvoir ici tourner une page de votre vie, une page dans le livre de votre vie. Vous allez pouvoir initier, impulser une nouvelle étape, une nouvelle phase. Donc ici vous arrivez à la fin de quelque chose, mais de manière assez assurée, comme quelqu'un qui a triomphé de quelque chose. Vous avez réussi notamment à vous apaiser, vous avez réussi à vous calmer, à calmer votre esprit. Vous vous laissez davantage porter par la vie. Je crois que vous vous êtes détaché d'une situation complexe qui a été assez toxique, toxique pour votre cœur, pour votre âme. C'est-à-dire que vous aviez ici une situation qui était compliquée et qui ne vous permettait pas d'être vous. Je crois qu'il y a une blessure, une souffrance du passé qui a pu être source en fait de peur, qui a pu être source d'entravement et qui a pu être source de limitation. Là vous allez apprécier, célébrer pleinement cet apaisement, apaisement dans votre cœur, apaisement dans votre âme, apaisement dans votre vie. Vraiment, on sent que là, vous êtes mûr pour quelque chose. Vous êtes arrivé au bout d'un processus où vous êtes mûr pour une autre étape, une autre étape qui va vous permettre de passer d'un cran, c'est-à-dire de passer à un niveau. Comme si vous aviez validé un examen, voilà. Comme si vous aviez validé votre baccalauréat et maintenant vous pouvez aller à la faculté, par exemple. Vous avez ce palais de coupe, en deuxième arcane. Le palais de coupe nous parle d'un lieu où vous êtes serein. Un lieu, ça c'est votre cœur, ce palais de coupe. Donc votre cœur est apaisé, votre cœur est calme, votre cœur s'est détaché, se détachera d'une situation complexe, d'une situation où peut-être vous n'aviez pas toujours la plus haute opinion de vous-même et de vos sentiments. Je crois qu'ici, cette période-là est terminée pour vous. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein et vous êtes bien davantage prêt à impulser quelque chose de différent parce que ça y est, vous êtes fort. Vous êtes suffisamment fort pour le faire. Vous avez suffisamment réfléchi pour pouvoir le faire. Ben voilà, cavalier de denier. Donc comme je vous disais, on le sent ici qu'au niveau du temps, ça a duré. Ce n'était pas quelque chose qui était simple à terminer, ce n'était pas quelque chose qui était simple à achever. Mais cet été, vous mettez un point final à un chapitre de votre vie. Vous mettez un point final à cette situation. Et ça vous permet obligatoirement, parce que la vie est un processus, vous le savez certainement, et donc ça vous permet immédiatement d'enclencher la phase suivante. Mais cette phase suivante, en fait, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vous êtes beaucoup plus stable, vous êtes beaucoup plus solide. Et vous acceptez, je pense, vous allez avoir la possibilité ici d'accepter d'aller pas à pas, d'aller tranquillement. Il n'y a pas de précipitation. Parce que le cavalier de denier est une énergie très très lente. Très très lente. Donc, accepter la lenteur, accepter de construire les choses progressivement, accepter que les choses n'avancent pas aussi rapidement que peut-être vous auriez aimé. Ici, c'est cette acceptation qui vous permettra de vous sentir serein, tranquille. Mais je ne pense pas que cette lenteur vous posera des problèmes. Je crois que vous avez parfaitement intégré qu'il faut du temps. Je crois que vous avez parfaitement intégré que vous travaillez sur quelque chose qui va durer, sur quelque chose qui s'engage sur le long terme. Là, vous dépassez tout combat intérieur, vous dépassez toute réflexion intérieure qui pourrait remettre en question cette stabilité, cette solidité. Il n'y a plus ici de doute dans ce que vous faites. Et surtout, vous êtes assuré que tout vient au moment voulu. Et donc, ça vous permettra de quitter ce 5 d'épée, c'est-à-dire ce combat intérieur, ce quelque chose qui vous a assez préoccupé pendant un certain temps. Et je pense que c'est un imprévu, un imprévu de cet été qui va vous permettre d'aller vers une stabilité, une solidité, un apaisement. Ce 5 d'épée, c'est quelque chose que vous allez quitter. Parce que dès que regardez, vous avez la tour et vous avez deux de deniers. Tout ça nous parle, bien évidemment, d'apaisement, avec un palais d'épée. Donc, d'apaisement de votre esprit, de votre mental. Je pense que de ce processus, vous avez su apaiser votre mental, vos pensées. Il n'y a plus de pensées inutiles. Il n'y aura en tout cas plus de pensées inutiles sur cette situation-là, dans ce cas-là. Et pour cet été, évidemment, parce qu'après, on nous verra bien dans les autres tirages. Mais ici, sur cette situation-là, vous êtes dans un apaisement. Un apaisement du mental. Et vous acceptez, en fait, la destinée. Vous acceptez les circonstances. Vous acceptez ce qui se passe. Parce que ça vous permet, en fait, d'impulser à une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Je crois que vous laissez porter, ici, par la vie. Vous avez ensuite les trois de bâton. Ben voilà. Trois de bâton qui nous parlent bien de laisser quelque chose derrière soi. Ce que vous laissez derrière vous, c'est ce cinq d'épée. Vous laissez derrière vous cette combativité du mental. Cette combativité à l'intérieur. Ce conflit intérieur que vous pouviez avoir éventuellement sur une situation. Vous laissez ça de côté. Et comme dans ce trois de bâton, je pense que vous pouvez vous projeter sur le long terme. D'où ce cavalier de denier. C'est-à-dire que vous vous êtes en capacité de vous projeter sur le long terme, voire très très long terme. Je pense que vous allez comprendre ce pour quoi vous œuvrez, ici. C'est quelque chose qui n'est pas pour quelques jours, pour quelques semaines. Vous œuvrez pour la réalisation presque d'une mission de vie. Voilà ce qu'on me donne, ici, comme information. Valier de denier. Donc, là, vous allez vous sentir serein, calme, en votre fort intérieur. Et ça va vous permettre d'aller vers ce valet de denier. C'est-à-dire d'intégrer cette nouvelle énergie, d'intégrer cette nouveauté qui vient vers vous. Et de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose. C'est vraiment la matérialisation, ici, la manifestation dans la matière de quelque chose. Donc, c'est très très beau, hein. Vraiment, c'est le pendant de cet arcane monde. Parce que le monde, vous avez fini. Et là, vous avez immédiatement une nouvelle énergie. Mais une énergie terrienne, tombeau que vous êtes. Donc, c'est bien votre énergie, ici. Donc, c'est vous, à l'intérieur, qui vous vous renouvelez, si vous voulez. Vous renouvelez votre énergie. Et cette énergie, ce renouvellement énergétique, vous permet d'aller tranquillement, sûrement, vers la manifestation, la concrétisation de quelque chose. On est vraiment là dans la matière, dans la transformation. On n'est plus dans les projets. On n'est plus dans cette lutte intérieure qu'on a ici. La roue. Eh bien, parfait. Ici, donc, c'est bien la vie qui fait tourner la roue et vous, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour la roue de la fortune. Vous êtes prêt, en fait, pour enclencher une nouvelle étape. Vous êtes prêt pour enclencher une nouvelle situation. Vous êtes prêt pour enclencher une nouvelle phase. Parce que vous avez ce changement énergétique en vous. Vous avez ce changement dans votre pensée qui vous permet de vous projeter sur le long terme. Et de regarder bien au-delà de l'immédiat, au-delà de cet été. Dirais-je. Puisque nous sommes en train de faire ce tirage-là. Donc, la roue ici, la vie vient tourner cette roue. Et vous, vous êtes prêt à aller avec le courant. Là, vous êtes prêt à embarquer sur le bateau de la vie sans aucune difficulté. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de problématiques. Vous avez réussi. Vous allez réussir à calmer votre esprit et votre mental grâce à la grande prêtresse. Grâce à votre ouverture à votre intuition. Grâce à votre ouverture à quelque chose de plus grand que vous. Là, c'est vraiment l'idée que je ressens. C'est comme si vous aviez abandonné cette lutte intérieure liée à votre mental. Comme si le mental a perdu la bataille. Comme si le mental et vos pensées ont été vaincus. Et maintenant, place à cette intelligence du cœur, place à l'intelligence de l'âme, place à l'intelligence du corps. Et ici, ce 5 d'épée, ça ne veut pas dire que vous n'utilisez plus le mental. Mais ce n'est pas votre carte prédominante. Ce n'est plus votre énergie prédominante. Votre énergie prédominante va être cette grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse est un arcane majeur. Alors que le 5 d'épée est une énergie de l'arcane mineur. Donc, on est bien ici dans cette domination, dans cette prédomination de l'intuition et du monde invisible. Comme si vous vous êtes ouvert au monde invisible. Et au dos de deck, regardez, si preuve, nous avions besoin, nous avons cette as de bâton. Nous avons 4 d'épée et nous avons la tempérance. On sent ici que vous êtes calme avec 10 de denier. Donc, tout ça va vous apporter la richesse. La richesse tant émotionnelle que dans la matière. Je pense que ça y est, dans la matière, vous démarrez les choses. Juste par le plaisir. Regardez, poids de denier, 7 d'épée. Tout ça, ça va vous permettre de dévoiler une belle richesse intérieure, mais pas que. Je pense aussi au plan matériel. Et vous voyez, un équilibre arrive à vous parce que vous vous laissez aller, parce que vous abandonnez le mental. C'est exactement l'idée de la grande prêtresse. Et tout ça pour vous saisir de ce bâton et pour passer à l'action. Pour manifester quelque chose, quelque chose que la vie vous a apporté. Ici, vous avez un cadeau de la vie qui arrive, une action à faire, qui porte en soi beaucoup de passion. C'est un potentiel assez fort ici de réalisation de quelque chose. Et ça vous permettra de sortir de cette préparation. Je pense qu'ici, vous avez préparé les choses. Vous avez mûri les choses. Vous les avez travaillées au plan mental, etc. Maintenant, il faut manifester. Quand je dis manifester, c'est réaliser. Alors, allons voir ce que nous dit l'oracle des esprits protecteurs. Il nous dit, sorcière blanche, soyez la lumière. La lumière, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse va vous donner la connaissance. La connaissance intuitive. La connaissance des tripes, si vous voulez. Cette connaissance est là pour nous guider alors qu'on ne saisit pas toujours tout. Pourquoi ? Ça peut être des synchronicités. Ça peut être des messages que vous recevez, que vous captez par je ne sais quel billet. Mais ici, c'est vraiment cette connaissance. Donc, vous allez être la lumière. Et ce que vous allez faire ici, vous allez répandre la bonne énergie. L'énergie positive. D'où cette idée du valet de Denis. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite ? Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Grande prêtresse. Cette magie intérieure, vous l'avez au fond de vous. Vous avez cette puissance de connaissance, ce savoir de connaissance. Vous avez ce savoir vraiment qui est profond, qui est riche. Et ça vous donnera, en fait, la possibilité de vous saisir de ce bâton et d'aller, en fait, réaliser quelque chose. J'allais dire, mais c'était un mauvais jeu de mots, votre bâton de pèlerin, à quelque part, c'est peut-être ça aussi. Je ne sais rien pourquoi c'est venu comme ça. Mais allez prêcher. Allez prêcher. Soyez la lumière de la vie. Allez prêcher cette énergie positive que vous portez en vous. Prenez note des messages intuitifs. Je crois que ça insiste lourdement ici. Si jamais vous n'avez pas saisi, il faut bien aller vers cette grande prêtresse. Parce que cette grande prêtresse, cette intuition, ces sentiments, ces ressentis, cette intelligence du cœur et de l'âme, c'est ça votre guide. C'est ça votre boussole. Et le mental ici, il faut le remettre à sa place, si j'ai bien compris le message, chers amis taureaux. Gardien des directions, choisissez votre voie. Et je pense que votre voie ici est à choisir parce que vous impulsez une nouvelle étape, une nouvelle phase dans votre vie. Mais je pense que si vous voulez bien impulser cette nouvelle voie, il vous faudra bien écouter votre grande prêtresse parce qu'elle sait, elle, où vous devez aller. Voilà chers amis taureaux, je vous souhaite un très bel été. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie. Sous-titrage ST' 501